Je suis heureux de mon coeur ce matin, j'ai une crainte de mon coeur, je vous cache pas, mais c'est ce que je disais aux compagnies, ils sont mieux à moi, j'ai une crainte, j'en peux plus par la peur que j'ai, mais Seigneur j'ai un coeur comme ça aussi pour apporter le mot de Dieu, et j'aimerais que mes frères, première année, et puis même les futurs étudiants qui servent, qui prions pour moi parce que j'ai besoin d'avoir de Dieu. Je suis heureux de nous. Vous savez, je parlais aux copains, j'avais marqué quelques versets, j'ai marqué deux, trois versets et puis je pensais que c'était ça Seigneur. Et puis je me suis couché dès deux heures du matin et je me suis couché, je me réveillais tous les minutes, j'étais rangé tellement je me posais des questions. Je me suis dit qu'est cinq heures du matin et à ce moment-là, Seigneur, quand j'ai oublié, on m'a dit que le Seigneur ne voulait pas, ce n'était pas ce que Dieu voulait que je puisse apporter. Et vous savez, avec ce cantique qui dit tu es mon berger, il marche avec nous. J'aimerais te dire que peut-être que tu es nu dans une position avec un cœur, je veux te dire, Seigneur, est-ce que réellement tu marches toujours ? Est-ce que tu marches avec moi, avec mes problèmes Seigneur ? Il semblerait que parfois on a tellement de problèmes, tellement que les soucis de la vie, les problèmes nous accablent, il semblerait qu'on n'y croit, on n'y croit même plus que le Seigneur marche avec nous. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, il marche avec toi. Et si tu le crois dans ton cœur, j'aimerais rentrer dans un message. J'ai pris un verset, ça se trouve dans Deutéronome 31 au verset 8. Il dit, l'éternel marchera lui-même devant toi. Et j'ai mis, moi, l'éternel, il sera lui-même avec toi. J'ai mis, l'éternel, il ne te délaissera point. L'éternel, il ne t'abandonnera point. Et j'ai mis l'éternel, il dit, ne crains point. Et ne t'effraie point. Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Gloire à Dieu. N'aie pas peur malgré les vents contraires. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est chrétien, ça fait des années qu'on n'est pas accablés, on n'a pas de problème. Il est vrai que parfois, l'éternel vient et il met son souffle de découragement. Je ne sais pas, pourquoi tu t'attends ce matin ? Peut-être qu'il y a longtemps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Peut-être qu'il y a longtemps, Seigneur, que tu ne pries plus. Je ne sais pas, je me laisse conduire avec mes simples mots, Seigneur. Et j'aimerais prendre un petit verset, un peu plus bas. Ça se trouve dans Philippe, dans Philippe 4, verset 19. Et moi, Dieu, et moi, Dieu, pourvoira à tous vos besoins. C'est-à-dire que Seigneur, ben, il pourvoira ce matin à toi. Avec tes problèmes que tu as, ben, Seigneur, il est celui qui enlève tes problèmes ce matin. J'aimerais te dire que, Seigneur, ce matin, tu es au bon endroit parce que Jésus, il est présent. Et puis, il se plaît à bénir chacun de nos cœurs. Et puis, il prouvera à tous vos besoins, selon sa richesse. On a un Dieu qui est grand, on n'a pas un Dieu qui est limite. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il est celui qui va dans l'abondance. Il est la richesse du monde. Il est la richesse. Et moi, j'ai marqué en bas, je ne sais pas, je ne sais pas quel est ton besoin. Enfin, je voudrais te dire que Dieu sait ce que tu veux. Excusez-moi la lecture. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu le sait. Tu peux tout demander ce matin. Et j'aimerais terminer avec ce verset. C'est dans Matthieu 21, verset 2. Et qui dit, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Par la prière, crois-le ce matin. Mais simplement, j'avais sur mon cœur. Je vais prier pour vous. A toi la gloire, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Mon pardon, Seigneur, si je ne l'ai pas dit, Seigneur. J'aurais pu dire, Seigneur. Mais par le Saint-Esprit, Seigneur, tu fais comprendre dans l'écart. Tu nous as montré par ta parole que tu es celui qui est prêt de nous, Seigneur. Et tu prends soin de nous, tu relèves. Tu es celui qui donne l'importance ce matin. Je te dis merci pour tout ce matin. A toi toute la gloire, à toi toute la gloire. Amen. Avant de commencer, j'aimerais que mes frères premiers à la deuxième année, je sais qu'il y en a qui se lèvent et qui me présentent devant Seigneur. Amen. Voix à Dieu. On va bénie, Seigneur. On va penser à l'éteur, Seigneur. On va croiser la gloire, Seigneur. Il y a besoin de toi, Seigneur. C'est ton option, son déco. C'est toi qui l'as sur la parole de la vie, Seigneur. La parole de vous. On va entendre. Il n'a pas compris. C'est toi. Il n'a pas besoin de l'esprit. Le temps d'esprit, Seigneur. On va croiser la gloire, Jésus. Amen. Amen. Aéluia. Voix à Dieu. Voix à Dieu. Amen. Il y avait un mot sur la marche et sur la nourriture. Et si je pouvais donner un qui thème à mon message, le thème de mon message, c'est ça. Il veut nous nourrir pour que nous continuions à marcher. Amen. Voix à Dieu. Et instantanément, quand j'écoute cette prédication de continuer à marcher, il y a eu l'histoire d'Elie qui fuit devant un câble et devant Jézabelle. Il a peur, il s'enfuit et il va au désert. Et c'est peut-être ton cas ce matin. L'ennemi t'a fait fuir. L'ennemi t'a fait partir. L'ennemi t'a fait aller au désert. Et tu es dans ce désert et tu passes un désert. Si tu serais le désert, puis tu passes. Ce désert va être très mal. Ce désert va être très mal. Et la Bible nous dit dans 1 roi, 19 verset 8, qu'il y a un ange qui lève à lui. Il le réveille et il lui dit, Elie, mange et boit. Car la route que tu as fait, il y a encore un moment. Et la Bible nous dit que la nourriture qu'Elie prend et qu'il mange, elle le fait marcher 40 jours et 40 jours. C'est fort, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas un homme qui te donne sa nourriture. La nourriture qu'elle t'apporte, ça vient du ciel. Ça vient de sa parole. Ça vient de lui. Et quand on est nourri par lui, il mange et lui. Quand on est nourri par lui, on peut aller jusqu'au bout du monde. Quand on est nourri par lui, on est en petite force. Et il y a une autre histoire qui est venue dans mon cœur. C'est l'histoire de Marc VIII. J'aimerais vous la lire. Marc VIII nous dit ça. Ça fait un moment que j'ai ce qu'on a sur mon cœur. Et je voudrais me la porter aussi. La Bible nous dit que, en ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie. Et n'ayant de pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et dit, je suis ému de compassion pour vous. Ce matin, Jésus est ému de compassion pour vous. Il sait que tu es dans un lieu désert. Il sait que tu n'as plus de force. Il sait que tu es fatigué. Et ce qui nous donne des forces ce matin, c'est sa parole. Ce qui nous donne des forces ce matin, c'est de manger sa parole. Sa parole, c'est le pain de vie. La Bible nous dit que, ses disciples lui disent, mais comment nourrissons-nous, nous aussi grandes foules, dans un désert ? Moi, je ne peux rien t'apporter ce matin. Dans le désert que tu pars, je ne peux rien t'apporter. C'est le seul qui peut t'apporter quelque chose, c'est sa parole, Jésus. Et j'ai dessiné ça. La Bible nous dit que, ses disciples vont vers lui. Il demande à ses disciples, mais qu'est-ce que vous avez ? Et la Bible nous dit qu'il y a sept pains. Et quand il nous dit ça, moi, j'aimerais reprécier cette pain par une représentation spirituelle. Dans le désert, on a souvent faim. Dans le désert, on a souvent soif. Dans le désert, on est souvent fatigué. Et j'ai représenté, ce n'est pas comme ça. J'ai représenté le premier pain comme le pain de la paix. Tu es peut-être dans le désert et tu n'as plus de paix. Le Seigneur, tu prends un petit mot à votre paix ici. Tu es peut-être dans le désert et tu n'as plus la joie. Tu n'as plus la joie de vivre. Tu n'as plus la joie d'avancer. Tu n'as plus la joie de marcher. Le Seigneur, vous devez me donner un petit peu de bonheur. Tu n'as plus de bonheur. Le Seigneur, vous devez me donner un petit peu de bonheur. Car c'est lui le bonheur. C'est lui le vrai bonheur. Tu n'as plus de vie. Il est le pain de vie, la Bible nous dit. Dans Jean 6, 6.35, il nous dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soin. Il est le pain du réconfort. Tu as peut-être besoin de réconfort ce matin. Il est le pain de la foi. Dans ce désert, tu passes peut-être par un moment difficile. Qui est difficile ou c'est que ta foi baisse. Il est le pain de la foi. Il est le pain du réconfort et il est le pain de la consolation. Il y a tellement de déserts qu'on passe de toi. Il y a peut-être un désert de deuil que tu passes ce matin. Il y a peut-être un désert de deuil que tu passes. J'aimerais te dire qu'il est le pain de la consolation. Et si tu as besoin de toutes ces peintes, ben, demande-lui. Parce que c'est pas la truyère qu'on a le choix. Et j'aimerais finir avec ce texte. Non seulement il nous dit que nous continuons à marcher, mais dans Marc 8, verset 8, il est dit ça. Il m'en gère et il fut rassasié. Non seulement il veut te nourrir, mais Jésus veut te rassasier. Il veut te remplir de force pour que tu continues à marcher. Il veut que tu continues à marcher. Même si tu passes par un désert, même si tu es encore dans ce désert, ces forces qu'il te donne là te permettront d'en sortir. Gloire à Dieu, je prie le Seigneur pour nous. Amen. Le Seigneur soit béni sur nos vies qui sont en terre. Merci pour ta parole qui a parlé au cœur. C'est ta parole qui a parlé au lit. Toi, les besoins de chacun, Seigneur, les déserts de chacun, les problèmes de chacun. Que tu puisses bénir, agir puissamment dans les cœurs, dans les vies. Que ton nom soit béni sur nos vies qui sont en terre. A toi, gloire. Amen.